Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais déjà commencé à tourner une semaine avant la crise du coronavirus. Donc, comme vous le saviez, j'avais entamé un programme de perte de poids et dans la dernière vidéo sur la perte de poids, je pense que c'était le déficit calorique, je vous avais mentionné que j'allais entamer un régime qui s'appelait Scarsdale, un régime qui se déroulait sur deux semaines. Donc, j'avais commencé la première semaine et la deuxième semaine, c'est là où il y a eu toute cette crise du coronavirus. Donc, j'ai mis ça un peu de côté et là, je me dis que c'est le temps de reprendre les choses en main, c'est le temps de poursuivre le régime, la perte de poids, la saine alimentation parce que là, avec ce confinement, on se laisse un petit peu aller et je sais que plusieurs d'entre vous avez aussi commencé le régime puis là, vous perdez un petit peu votre motivation. Donc, je me suis dit, let's go! On va poursuivre notre motivation. Je vais vous poster cette vidéo question de nous donner un petit boost d'énergie et de nous motiver un petit peu à suivre ce programme, à rester en fait sur cette lignée de saine alimentation et de perte de poids. Alors, le régime se déroule sur deux semaines. Donc, j'ai déjà tourné la première semaine et c'est vraiment la même chose qui se répète la semaine suivante. Donc, vous allez pouvoir suivre vraiment la même chose pour la semaine suivante. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir les séquences qui vont suivre. Je vous montre un petit peu l'épicerie que j'ai faite pour pouvoir vraiment bien entamer le programme. Question de s'assurer d'avoir en main tous les aliments dont on a besoin. Et on commence directement avec le dîner parce que pour le petit déjeuner, c'est vraiment la même chose qui se répète à chaque jour. Donc, je vous montre le programme. Ensuite, vous allez pouvoir voir le début de la vidéo. Vous allez voir aussi que la vidéo sera sur deux parties parce qu'elle sera vraiment trop longue. Si j'avais tout mis la première semaine sur une seule partie, ça aurait été vraiment une vidéo de moins 45 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir la vidéo sur deux fois. Donc, là, aujourd'hui, vous allez voir la première partie. Je pense jusqu'à mercredi ou jeudi. Je ne me souviens plus. Et la suite, vous allez le voir d'ici deux, trois jours à peu près. Si jamais vous êtes intéressé à suivre ce régime, question de se motiver, on peut se créer une page Instagram dans laquelle on va intégrer toutes les participantes. Et de cette façon, on va se tenir au courant, on va rester motivé, on va partager nos recettes quotidiennes. Et vraiment, ça va nous donner une bonne motivation de savoir qu'on n'est pas tout seul à faire ça. Et on va être vraiment en groupe et on va pouvoir se motiver. Donc, si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir ça en commentaire. Je pourrais créer la page et vous allez pouvoir... Je pourrais ajouter les noms de chaque personne qui est intéressée à participer à ce programme. Et on va déterminer une journée de départ pour qu'on puisse tous se lancer sur ce régime. Alors, si ça vous intéresse, comme je vous dis, laissez-moi savoir ça en commentaire. Alors, sur ce, je vous dis déjà merci d'avoir été là tout de suite. Et je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Bye! Bon visionnage! Donc, voilà les achats que j'ai effectués pour être certain d'avoir tout ce qu'il me faut pour bien entamer mon régime Carsdale. Alors, j'ai ici de la laitue, j'ai des épinards, asperges, concombres, brocolis, zucchini, j'ai du fromage suisse, fromage cottage, j'ai ici de la poitrine de poulet, j'ai de la viande hachée. J'achète ça au Costco, c'est 3,5... c'est quoi? 3 kilos? Et c'est combien? C'est à peu près 27 dollars, je crois, pour 3 kilos. J'ai des crevettes ici, j'ai du poulet, j'ai des boîtes de thon, du pain à base de quinoa, donc c'est des multigrins. Et comme vous le voyez, sur s'élevé de fibres, il est faible en sodium. Il a 160 calories par deux tranches et il a 10 grammes de protéines, donc ce qui est pas mal. Donc c'est un bon pain. J'ai pris aussi du Coffee Mate pour cremer un petit peu mes cafés parce que ça contient uniquement 10 calories par cuillère à thé. Et moi, je bois toujours mon café avec du lait. Et il faut dire qu'avec la portion que j'utilise de lait, c'est à peu près 110 jusqu'à 150 calories. Ce qui est quand même beaucoup. Si je peux diminuer ces calories-là, puis les remplacer par 10 calories, c'est déjà mieux. Donc j'ai déjà essayé le café avec du lait d'amande, avec du lait de noix de coco et j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai essayé à plusieurs reprises et j'aime pas du tout le goût. Je trouve que ça donne une amertume au café. J'aime pas ça, mais vraiment pas du tout. Le lait de coco, le lait d'amande, je le prends souvent pour les céréales. Mais pour le café, j'ai essayé à plusieurs reprises de m'habituer au goût, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et le café made, je l'ai déjà pris auparavant. Je le prenais au goût de noisette. J'aimais beaucoup ça. Là, j'ai pris le original. J'espère que ça va être bon quand même. Mais dans le pire des cas, je ferai une fois avec ça, puis une fois avec du lait. Donc voilà. J'ai pris aussi de l'huile d'olive parce que j'en ai plus. J'ai pris ça aussi, c'est la première fois que je le voyais au Costco. C'est du riz brun et quinoa déjà cuit. C'est des sachets comme ça. Donc 6 sachets. Et il faut les cuire seulement 90 secondes. Donc des fois, quand on est pressé, ça peut être pratique. Ça peut être une belle alternative. Ça a l'air bon. Bref. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris aussi du noix de brésil. Parce que j'ai lu que c'était extrêmement bon pour la glande thyroïde. Le noix de brésil contient une substance qui s'appelle le sélénium. Et il paraît qu'elle est extrêmement efficace pour aider à équilibrer la glande thyroïde. Et moi, j'ai des problèmes de thyroïde. Je prends des médicaments pour ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris énormément de poids. Donc si ça peut aider, écoutez, ça sera la bienvenue. Donc il paraît qu'une seule noix comme celle-ci contient suffisamment de sélénium qui est nécessaire pour le corps. Donc on va tester. Why not? Puis c'est tellement bon. J'adore ça. Donc voilà pour les achats. C'est pas mal ça que j'ai acheté pour le régime. Qui est vraiment pour le régime. Il y a d'autres ingrédients qui ne sont pas sur la table mais que j'ai déjà en main, que j'ai déjà dans mon frigo, que j'ai déjà dans mon garde-manger. Pour le reste, il me manque seulement des fruits. Donc j'irai acheter les fruits parce que ça va être la source de sucre auquel on aura le droit. Ça va être vraiment celle qui provient des fruits. Donc c'est tout ce qui va me manquer. Alors c'est pas mal ça. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour bien entamer ce programme Scorsdale. Donc let's go. On est capables. Let's do it. Alors pour le dîner de lundi, on a le droit à de la viande froide variée au choix. Donc on a de la viande maigre, poulet, dinde, bref, il vous donne des suggestions ici. Vous avez le droit à une tomate tranchée qui doit être grillée ou à la casserole. Vous avez le droit à du café, du thé ou du soda, diététique bien sûr. Aussi, par jour, on a le droit à deux tranches de pain. Donc j'ai le droit à une tranche de pain ici le matin, une tranche de pain ici le soir. J'ai pas pris celle du matin, je prendrai pas celle du soir. Pourquoi? Parce que je voulais les garder pour ce midi, pour me faire un sandwich. Donc voilà, ici j'ai mes deux tranches de pain sur lesquelles en fait j'ai mis de la sauce riracha. Je peux me permettre la sauce riracha puisque c'est pas une matière grasse. Et le pain que j'utilise, donc c'est celui-là à base de quinoa. Dans deux tranches, on a 160 calories. Et pour ma viande, ça va être la poitrine de poulet rôti au four. Et pour les tomates, j'ai ici 5 tomates cerises que j'ai fait griller. Donc ça va être ça pour le repas. Donc je vais me préparer mon sandwich. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, mardi, donc pour le matin c'est toujours la même chose. Pour le midi, ça sera une salade de fruits combinée. Donc on peut mélanger tous les fruits dont on a envie. Alors pour ma part, je vais prendre kiwi orange avec mangue. Je suis en train de me faire une petite vinaigrette. Donc j'ai ici le jus d'un demi-orange. J'ai mis de la cannelle. Je vais ajouter une petite cuillère, juste quelques gouttes en fait de vinaigre balsamique. Et j'ai coupé ici deux feuilles de menthe que je vais ajouter. Voilà, alors j'ajoute quelques gouttes de vinaigre balsamique. Et voilà, j'aurai une petite vinaigrette pour ma petite salade de fruits. Donc là, je vais juste couper les légumes. Je vais couper les fruits, je vais les disposer dans mon assiette et je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour ma salade de fruits pour la vinaigrette. Je vous ai montré comment la faire. Très facile et ça ajoute beaucoup de saveur, beaucoup de goût. Et comme ça, la c'était plus intéressante. Donc voilà, on se revoit ce soir. Coucou! Alors, mardi soir, on se retrouve pour le souper. On va voir qu'est-ce qu'on a le droit de manger ce soir. Ce soir, nous avons le droit au beefsteak haché grillé en abondance. Tomate, laitue, céleri, olive, choux de Bruxelles ou concombre, café ou thé. Donc, pour ma part, voilà, j'ai préparé ici de la viande hachée que j'ai assaisonnée avec du sel, du poivre, du poivre, du curcumin, un peu de paprika, une petite pincée de cannelle, du persil et j'ai mis une cuillère de moutarde de Dijon. Donc, puisqu'on ne peut pas mettre de gras. Ici, j'ai ma tomate, j'ai ma laitue, j'ai les olives. Et j'ai ici les choux de Bruxelles qui sont en train de dégoûter, que je vais griller. Et ici, j'ai mis un tiers d'oignon. Donc, il n'y a pas de matière grasse. Donc, j'ai ajouté la viande hachée. Si j'avais de la sauce tomate ou du concentré de tomate, j'aurais mis une petite cuillère pour donner un petit côté moelleux. Mais j'en ai pas. Donc, j'ai mis la moutarde et je vais mettre un tout petit peu de sauce soya pour un petit côté asiatique. Je vais inviter ici mes choux de Bruxelles pour les faire griller. J'aime ça quand ça goûte un peu griller. Donc, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis dans la poêle. La viande hachée est déjà cuite. Donc, voilà pour la... J'appellerais ça un pokéball, mais la viande hachée. La viande hachée, elle a l'air un peu foncée, mais c'est juste la couleur de la sauce soya. Mais sinon, elle est parfaitement cuite. Je l'ai à peine cuite deux minutes. Donc, voilà, j'ai ici mes choux de Bruxelles que j'ai d'abord fait bouillir. Ensuite, je les ai fait griller. Tomates, laitues, olives. Je vais mettre à ça une petite vinaigrette maison, bien sûr. Vinaigrette dans laquelle j'ai mis de la sauce soya, du jus de citron, un tout petit peu de sriracha et de la moutarde de Dijon. Et c'est tout. Et puis là, je vais mettre un peu de sriracha sur le dessus et ça sera complet. Alors, aujourd'hui, mercredi, pour le dîner, on a le droit à une salade de thon ou de sement. Il faut retirer l'huile avec un assaisonnement au vinaigre ou bien au citron. On a le droit à un pamplemousse, du melon ou un fruit de saison, café ou thé. Donc, pour ma part, je vais me faire une petite salade au thon. J'ai une boîte de thon que j'ai égouttée. J'ai le 1,6ème d'un poivron grillé. J'ai ici des concombres, tomates et ça, c'est de la laitue. Je voulais faire des oignons, mais finalement, j'ai juste pris la tête de laitue et je l'ai coupée finement comme ça. Et je vais mélanger avec un petit peu de citron, de moutarde de Dijon et de sauce riracha. Et donc, je vais tout mélanger. Après, je vais disposer tout ça dans des feuilles de laitue. Donc, ça va être comme un petit wrap. Merci. 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 façon différente de l'apprêter pour rendre le tout plus intéressant. Puis, vous pouvez évidemment ajouter d'autres ingrédients, des oignons, du céleri, des poivrons. Vous pouvez ajouter toutes sortes d'ingrédients. Vous pouvez faire d'autres vinaigrettes. Moi, c'est ce dont j'avais envie pour aujourd'hui. Donc, voilà! On se retrouve plus tard pour le souper! Re-coucou! On se retrouve mercredi soir. Donc, on se retrouve pour le souper. Et puisqu'on est mercredi, milieu de la semaine, je voulais juste vous tenir au courant, vous dire que ça se passe très très bien. Donc, tout ce que je cuisine ne contient pas de matière grasse, pas de beurre, pas d'huile, bien sûr. Et pas de sucre non plus. Donc, moi, je suis de nature, pas quelqu'un qui aime trop le sucre. J'ai pas la dent vraiment sucrée de temps en temps, oui, bien sûr, comme n'importe qui. Mais on dirait que psychologiquement, le fait de savoir qu'on a pas le droit, on dirait que l'interdit nous attire toujours. Mais, je me laisse pas faire. Je résiste à la tentation. Ça se passe très très bien. Je mange bien. J'ai pas faim au courant de la journée. Vraiment pas du tout. Donc, jusqu'à là, c'est 5-5. Donc, là, on se retrouve pour le souper. En ce qui concerne le souper, je vous montre qu'est-ce qu'il y a au menu. Donc, mercredi soir, au menu, nous avons tranche de rôti d'agneau après avoir enlevé toute trace visible de graisse, salade de laitue, tomate, céleri, café ou thé. Donc, j'ai ici un rôti de veau, pas d'agneau, de veau. J'imagine que ça devrait faire l'affaire. Donc, j'ai ici mon rôti. J'ai quelques gousses d'ail et des oignons. Donc, je vais les faire saisir avec le rôti. Ensuite, je vais badigeonner d'une petite pâte que j'ai préparée. Je vais vous montrer des ingrédients. Et ensuite, je vais enfourner. Mais avant tout, je vais commencer par saisir le tout, mais direct sur la poêle. Normalement, j'aurais mis du beurre, de l'huile d'olive, de l'huile. Bref, là, j'ai pas le droit en matière grasse, mais je vais juste faire un petit splotch du petit spray vaporisateur à l'huile de canola. Donc, juste vraiment pour éviter que ça colle. Comme vous savez, il n'y a pas de calories. Donc, ça devrait être correct. Il n'y a pas de calories. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc, j'ai saisi mon rôti sur tous les côtés. Comme vous pouvez le voir, on a une très belle coloration. Ensuite, le liquide que vous avez vu, c'est un mélange de vinaigre balsamique. Donc, du vinaigre balsamique avec un peu d'eau. Donc, ça vient déglacer un petit peu la poêle. Ça ajoute vraiment de la saveur à notre rôti et aux oignons qu'on a caramélisés, sachant qu'on n'a pas de matière grasse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des incisions. Je vais mettre quelques gousses d'ail. Donc, je vais inciser, je vais mettre des gousses d'ail. Ensuite, je vais tartiner avec ce petit mélange que j'ai préparé. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais je vais commencer par d'abord inciser. Insérer les gousses d'ail, tartiner, mettre ça dans mon plat, mettre au four. Et ensuite, je vous explique ce qu'il y a dans mon petit mélange ici. Donc, voilà. Ce qui me restait dans le fond du petit bol, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Et j'ai mis ici pour avoir un petit liquide. Et j'ai mis mes oignons. Si vous voyez ces couleurs-là, c'est pas qu'ils sont cuits ou qu'ils sont brûlés ou quoi que ce soit. C'est seulement parce que j'ai mis du vinaigre balsamique. Donc, ça crée une coloration. Et en plus, j'ai grillé sans aucune matière grasse. Donc, ça donne une petite couleur encore plus foncée. Mais l'oignon est toujours cru. Donc, il va pouvoir bien cuire avec le rôti. Donc, j'enfourne le tout à 400 degrés pour environ 40 minutes, 45 minutes. Et ça devrait être correct. Donc, pas trop cuit non plus. Une cuisson moyenne à bien cuit à peu près. Voilà. Donc, pour la petite pâte que vous avez vue, j'ai pris deux cuillères de moutard de Dijon. Du sel, du poivre, du persil, du basilic, du thym et de l'orégan et du paprika. Donc, j'ai tout mélangé ensemble pour créer une petite marinade qui va permettre vraiment de rendre le rôti savoureux et juteux. Donc, ça, c'est pour la marinade. Donc, pour le souper, on a le droit à une salade composée de laitue, céleri et tomates. Donc, vraiment basic. Et là, pour la vinaigrette, je vais préparer celle-là. Donc, en bas de la page, il vous donne des suggestions de vinaigrette. Je vais préparer celle-ci. Alors, je vais mettre du fromage blanc, de la moutarde, du jus de citron, du sel et du poivre, du persil, du cornichon. Je vais mettre un petit peu de ketchup et de la sriracha. Mmh, mmh, mmh. Tellement bon. Il faut essayer ça. Ça a le même goût, pratiquement le même goût que la sauce algérienne. C'est vraiment bon. Ça, là, ça va passer de basic, de simple, à une salade de fou grâce à cette vinaigrette. Essayez-la. Vraiment, ça fait une petite vinaigrette crémeuse. Comme je vous dis, elle a un petit goût d'acidité à cause du jus de citron, des cornichons, de la moutarde. Mais vraiment, c'est succulent. Honnêtement, là, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup. Alors, voilà, j'ai sorti le rôti du four. Il a cuit pendant 45 minutes exactement. Donc, on a les oignons qui ont bien caramélisé aussi. Alors, voilà. Voilà pour le rôti de veau, avec sa petite sauce, sur un lit de oignons caramélisés. Cuisson parfaite. Voilà. Voilà.